Wouuuu Oh yo Minasan j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvel épisode du Dokkan eSport très spécial Puisqu'on est en pleine période de célébration des 4 ans Donc j'ai décidé de vous proposer un gameplay aujourd'hui Qui va confronter la team famille de Goku face à la team famille de Vegeta Comme d'habitude avant de passer au gameplay on va faire un récap très rapide des unités qu'on a ramené Du côté gauche on est avec la team catégorie famille de Goku Lidée par le Goku SSJ4 lui-même Du côté du joueur il n'y a pas de doublon Du côté du leader ami par contre il y en a 3 La deuxième unité de l'équipe c'est le Goku SSJ3 ZTUR Qui est à 100% avec l'étoile arc-en-ciel évidemment et SP15 Ensuite on a ramené le Goku SSJ3 Mais cette fois-ci le Neo God de type technique étoile arc-en-ciel et SP10 Ensuite on a le Gohan LR qui possède un doublon Et qui à mon avis va faire pas mal de table puisqu'on a le critique de débloquer sur l'unité Goten Kamehameha Familial qui est SP15 et à 100% également Et pour terminer la Pendurance qui va jouer un rôle de support dans cette équipe tout simplement Et qui est elle aussi à 100% donc on va peut-être s'attendre à avoir un petit peu de DPS De la part de cette unité Maintenant du côté de la catégorie famille de Vegeta On est parti en double SSJ4 LR logiquement Pareil que pour l'autre SSJ4 Du côté du joueur pas de blonde Du côté de l'ami leader il y en a 3 Ensuite on a ramené un très gros personnage Majin LR qui est à 100% A mon avis ça va cogner très très fort Parce que même s'il est pas forcément super joué ou très respecté Je vous assure qu'il a un DPS de folie lorsqu'il part pas en spell ultime Ensuite on a le Trunks multiforme Toujours pas disponible sur la globale malheureusement Mais à mon avis il va faire le taf dans cette catégorie là Vegeta LR l'unité free to play De type intelligence ici Et qui a une super absolument magnifique Et on va voir si elle va être efficace in-game Avant dernier personnage c'est le Trunks ZTUR Qui est un très bon support dans cette catégorie Donc on espère qu'il va faire le taf et peut-être qu'il sera même joué en rotation Qui sait Et pour terminer la blue que nous avons ramené Le Vegeta God qui possède 2 doublons Donc voilà au niveau des présentations Des équipes on peut voir qu'il y a du lourd Du côté de la catégorie famille de Goku Comme de la catégorie famille de Vegeta Et nous allons passer dans le gameplay Dans 3, 2, 1 Let's go ! La run dans le boss rush numéro 7 Vient de commencer C'est un épisode totalement inédit Pour plusieurs raisons La première c'est parce que deux teams SSJ4 et LR s'affrontent en ce moment même Et que ça n'a pas vraiment de liaison Par rapport à la trame principale du Dokkan eSport saison numéro 3 Donc c'est un épisode hors série Secondo on ne va pas réaliser le boss rush dans sa totalité On va seulement s'arrêter à la première catégorie Qui arrivera à la phase technique ou agilité de Thales Et il sera désigné vainqueur Et pour terminer le tout Bah vous imaginez bien Au niveau du team building On a ramené du très très lourd Et c'est pour la toute première fois Qu'on est sur un Dokkan eSport version japonaise ici Donc du côté gauche On a la team catégorie famille de Goku Face à la team catégorie famille de Vegeta Comme d'habitude Le bouton lien haut à droite Est disponible à partir de maintenant N'hésitez pas avant de vérifier Le vainqueur de ce duel Sachant qu'il y a du très très lourd Du côté gauche Comme du côté droit Si je devais pronostiquer un vainqueur Franchement je dirais que la team de Goku A quand même l'avantage au niveau du DPS Mais c'est pas à sous-estimer Parce que la team de Vegeta SSJ4 en vrai Avec son Madin LR A du très 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 gros potentiel Parce que vous allez voir que dans le gameplay Pour l'avoir joué plusieurs fois le Madin LR Sachant que là en plus il a 100% C'est un monstre en termes de dégâts On va être à mon avis très très surpris Donc du coup du côté gauche On a le Guan LR qui est parti en attaque spéciale Le premier boss qu'on affronte Je tiens à préciser ici C'est la phase du Végéto LR Ensuite s'en suivra celle de Migaté On n'a pas forcément énormément de bons persos endurance Du côté gauche On n'a que la pan LR pour avoir l'inventure type Tandis que du côté droit On a quand même le Trunks Endurance ZTUR Qui va avoir l'avantage sur les phases de Végéto Ainsi que de Migaté Donc ça peut être un point très important à noter Le petit Milan du côté droit Attention du côté gauche du coup On se fait prendre une SP De la part de la version TUR du Végéto ici Et on prend une SPA quand même 102.131 de dégâts Attention cette fois-ci c'est le Goku SAJ4 Qui va partir en attaque spéciale A plus de 24 de ki Et du côté droit on ne part pas en attaque spéciale Ulti malheureusement A une seule faire de ki près avec le Végéto SAJ4 Le Trunks MF qui s'en suit Pour certainement terminer la phase Et le Végéto LR qui est en 3ème rotation Au niveau des rotations J'en ai pas parlé Parce que j'ai pas encore remarqué Quelle rotation on a dû optimiser Pour jouer Et du côté gauche du coup On a un Goku SAJ4 avec un Goku SAJ3 Et du côté droit J'ai vu qu'il y avait un Végéto SAJ4 Avec un Trunks Endurance Z et UR Donc je ne sais pas si ça va être les rotations Qu'on va garder tout le long de la run Mais ça on le saura à mon avis Bien assez tôt Du côté gauche du coup C'est l'auto-attaque qui a été décidé Je pense que c'est une très très bonne option D'avoir seulement utilisé l'auto-attaque Histoire de pas perdre trop de temps Au niveau de l'animation 149.372 c'est parfait Le petit critique du côté droit Qui nous a mis bien Le Trunks Multiforme Qui a réussi à faire énormément de DPS Et ensuite on a l'attaque spéciale du Végéta LR Qui est absolument magnifique 390.792 Suivi de l'attaque supplémentaire Qui n'est pas un critique malheureusement Et la deuxième attaque supplémentaire Peut-être une troisième Pour terminer le combat Et c'est la troisième attaque Et en attaque spéciale les amis Qui va permettre de faire le kill On va gagner énormément de temps Pour la catégorie famille de Végéta Du côté gauche C'est l'active skill du Goku SAJ4 Qui est balancé On a quand même l'avantage Du côté gauche Comme vous pouvez le remarquer Avec la team de Goku SAJ4 Pardon L'active skill du côté droit Qui est disponible Avec le Végéta SAJ4 LR Le Madin qui appartient à l'attaque spéciale Et à mon avis ici On risque d'être très surpris Est-ce qu'on va utiliser l'active skill Évidemment l'active skill du côté droit Qui est utilisé Histoire de gagner un maximum de temps Du côté gauche On se prend une attaque spéciale Malheureusement De la part du Végéta ici Et on va prendre beaucoup de dégâts Puisqu'on n'aura pas forcément Énormément de temps qui naissent 87 000 Tout pile Tout rond C'est magnifique Le Goku SAJ3 ZTR Qui a balancé son point du dragon Sur le Végéta Pour un fil de dégâts D'une valeur de 729 000 On voit que le DPS N'est pas du tout le même 300 000 de la part du Madin Végéta Je vous l'ai dit Il est monstrueux Ce Madin Végéta Qui a complètement carré La phase ici De la phase du Végéta C'est Insane Alors qu'on avait de l'avance Avec la team Goku SAJ4 Mais là La team de Végéta Grâce à Madin Est complètement repassée devant Du coup On affronte la première phase du Migate On est sur le Godko Endurance Ici présent Du côté gauche On a toujours pas fini malheureusement Et bien le boss Et ça va être à mon avis Très compliqué de revenir Un petit peu plus tard Parce qu'on commence à prendre Et bien du retard Tout simplement 3 millions 7 Avec le Gohan LR Alors je pense qu'ici Le Gohan LR Va certainement réussir A faire le kill Du côté droit Attention c'est le Végéta SAJ4 LR Qui va partir à l'attaque spéciale Avec l'avantage type Je rappelle Avec un double lead A 170% au niveau de l'attaque Le Végéta SAJ God Qui va certainement Faire le kill Sur le Goku SAJ God Du côté gauche On va déterminer la phase Du Végéta LR On va rentrer dans le plateau Attention c'est le boss battle Qui va être affiché 870 299 De la part du Végéta God Et l'aspect est absolument magnifique Je tenais à le souligner quand même C'est pas tout le temps Qu'on a l'occasion de voir Des attaques spéciales Aussi stylé Attention cette fois-ci C'est l'aspect à 17 de qui Ça va être monstrueux Le Madin Végéta A 100% Et juste un pur carnage Du côté God Du coup c'est le Goku SAJ3 ZTR Qui va taper Sans avoir l'avantage type Sur la phase endurance Mais 2 500 000 Oh là là Ce DPS Et du côté droit 3 500 000 Je vous l'ai dit Le DPS c'est incroyable Attention ici Le seul moment Où il va falloir faire attention C'est qu'on a le droit D'utiliser un item Pour justement Esquiver l'attaque spéciale Parce que si on se prend Une attaque spéciale Et qu'on ne l'esquive pas Et bien tout simplement La run serait foutue S'il n'y a pas de contre Et on ne cherche pas A grid ici Du côté God Du coup c'est le Goku SAJ4 Qui va partir avec l'avantage type Cette fois-ci Sur la phase du Goku SAJ Blue Pour un fil des dégâts Du valeur de 1 500 000 Malheureusement Ça n'a pas été un one shot Et c'est très surprenant Quand même De la part de ce De ce Goku SAJ4 Attention le Goku Le Vegeta SAJ God Qui revient Pardon une nouvelle fois de plus En attaque spéciale 756 489 Du côté gauche On est plus ou moins Maintenant À l'équivalent Sérieusement Là on est Plutôt pas mal La team de Goku SAJ4 Qui a réussi à rattraper Un petit peu son retard Par rapport à la team de Vegeta Est-ce qu'on va réussir A les redépasser Ça je ne le sais pas encore Et on va le découvrir Durant ce gameplay La transformation du Trunks Multiforme Ah oui ça je ne l'ai pas souligné Je ne sais pas si on l'a vu Sur la phase du Vegeta Mais les transfos Avec le Trunks Multiforme Malheureusement Font perdre quelques secondes Après je ne sais pas Si ça portera préjudice A l'équipe ou pas Mais ça on le saura De toute façon Bien c'est toi à mon avis Au niveau du Dokkan Mod Je ne sais pas C'est le mieux Enfin je ne sais vraiment pas Au niveau du Dokkan Mod Où est-ce que c'est le mieux De l'utiliser Soit sur la dernière phase De Migate Soit sur la phase Du premier combat De Thales Agilité Sachant que sur le premier combat De Thales Agilité On affronte une série de sbires Donc ça peut être très intéressant De le temporiser Jusqu'à ce moment là Je ne sais pas si On va y réussir Avec la team catégorie Famille de Goku Ou de Vegeta Peut-être avec les deux On ne sait jamais L'active skill Qui a été utilisé Du côté gauche 1 200 000 987 000 Avec le Trunks Z-T-U-R Ici présent Du côté droit Malheureusement Le Trunks Multiforme Du côté droit ici Qui sera en désavantage type Donc ça ce n'est pas du tout Une bonne nouvelle Le Goku SA-4 LR Avec le Gohan LR On a une très très lourde rotation Du côté gauche 2 LR Et le Gohan LR Qui a un très très gros DPS Attention du côté droit C'est l'active skill Du Vegeta SA-4 Qui va peut-être être utilisé Et oui c'est bel et bien le cas On l'a utilisé En plus avec l'ami leader Qui possède 3 doublons Donc à mon avis Au niveau du DPS Ça vers très très mal 1 130 000 Et l'attaque supplémentaire De la part du Goku SA-4 LR Les amis Oh là 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 Ça nous carille énormément Et du côté droit Le critique du Vegeta Le critique Qui nous met ultra bien Oh 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 Ça ne rigole pas du tout On est sur la dernière phase Maintenant de Migate On a l'active skill Avec cette fois-ci Le Vegeta SA-4 du joueur On décide de partir En attaque spéciale Avec le Trunks Tout d'abord Puisque je le rappelle Lorsqu'il part en attaque spéciale Il va pouvoir booster les alliés Ensuite Et là Cette fois-ci C'est le Vegeta SA-4 Qui utilise son active skill Du côté gauche Comment est-ce qu'on s'en sort C'est la phase Avec les deux SA-J3 C'est une très très bonne rotation Les deux SA-J3 ensemble Vous le savez Le Neo Godcom Le ZTUR Ont de très très bons DPS Ensemble Ils ont une synergie De malade mentale L'active skill de Goku SA-4 Qui a été utilisé Est-ce qu'on va réussir A one turn la phase du Migate Ça serait impressionnant Si on arrive à le faire Attention du côté droit Le Trunks Endurance ZTUR Qui va balancer son attaque spéciale Pour booster les alliés Juste ensuite Et le petit critique A 938 000 A ne pas sous-estimer du tout Parce que là Le DPS qu'on a pu voir Il était quand même Très impressionnant Il est quasiment 1000 life Le Migate du côté droit Faut faire très attention Par rapport à ça Le Doka de mode du côté gauche J'en ai pas fait attention 2 millions 300 Non mais c'est abusé Madin VGT LR Qui est juste MVP Madin MVP Dans les commentaires Hashtag Madin MVP Je ne veux rien entendre Il est beaucoup trop monstrueux Je vous l'avais dit Qu'il allait jouer Un rôle de malade mental Dans cette run Et c'est bel et bien le cas Il est à la hauteur De sa réputation Il a le M Comme sur ma casquette C'est absolument incroyable Du côté gauche Du coup nous avons Le Doka de mode Du Goku SAJ 3 ZTUR Agilité Qui va proquer des dégâts D'une valeur de 2 600 000 En Doka de mode Vous imaginez Le Madin VGT Il a mis quasiment autant Et du côté droit Waouh Attendez On a réussi à proquer N'attaque supplé en terre Pour terminer La phase du Migate Endurance Ici Mais je tiens à préciser Que là le VGT SAJ 4 A totalement bien joué Enfin la team catégorie Family VGT Est vraiment 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 cheaté Sur ce boss rush Numéro 7 Puisqu'ils ont réussi A proquer le Doka de mode Sur la phase des sbires Et vous imaginez Même pas à quel point Au niveau du temps Ça va jouer Parce que là Au lieu de faire 5 attaques spéciales Pour tuer 5 sbires différents Une seule attaque spéciale Qui tue les 5 en même temps C'est beaucoup trop cheaté Du côté gauche Du coup je ne sais pas Du tout comment on va faire Pour revenir dans la game Le petit contre du Goku SAJ 4 Ici qui fait plaisir Peut-être qu'on pourrait s'attendre A des attaques supplémentaires Pour tout simplement réussir A one turn La phase des sbires C'est totalement possible L'attaque supplémentaire Du Madin VGT L'auto-attaque Et qui a cancel en plus L'animation Pour terminer la phase Ici présente Non mais c'est abusé C'est abusé L'attaque supplémentaire Oh l'attaque supplémentaire On va peut-être réussir A one turn La phase des sbires Ici malheureusement C'est le Goten Kamiama familial Qui n'aura pas A une seule sphère de qui près Malheureusement Pouvoir proquer son attaque spéciale Ça ne veut rien dire Ce que j'ai dit Mais c'est pas grave Vous l'avez plus ou moins compris Le contre-attaque du VGT SAJ 4 là Qui a été proqué Sur la phase du Thalès Ici 359 000 On peut voir qu'au niveau du DPS C'est vraiment pas fameux Par contre Du côté gauche du coup Et oui malheureusement On n'a pas réussi à one turn Cette phase Mais il nous reste que deux boss Pour pouvoir rattraper la team De VGT SAJ 4 Tout est joué On est mid-life du côté de Thalès Et je tiens à le rappeler Que si il a le malheur De se transformer Avant justement Qu'on fasse le kill Sur la phase technique Il va régénérer énormément de PV Donc la run n'est pas jouée Encore 2 800 000 Sur le Neizu Si je ne dis pas de bêtises Le stun qui est passé De la part du VGT SAJ 4 C'est totalement monstre Le DPS qu'on a pu voir Attention à l'aspect du VGT SAJ 4 Du côté gauche On part en SP Non ultime malheureusement Une seule fois de ki Sur la phase du Thalès intelligence Cette fois-ci c'est le Trunks MF Est-ce qu'on va utiliser son active skill Ou est-ce que c'est juste une transformation Non malheureusement Ici c'est juste une transformation Et on décide de partir en attaque spéciale Avec le Madin A 17 de ki On optimise les dégâts Sachant que lorsqu'on ne part pas en SP Ultime Et bien on a Justement On fait plus de dégâts Que lorsqu'on part en SP ultime C'est très bizarre de dire ça Mais c'est valu bien le cas Pour ce Madin LR 534 000 Malheureusement Pas de critique Si on avait eu On aurait certainement pu faire le kill Mais là ce n'est pas du tout le cas Du côté gauche Du coup c'est le Goku SAJ 4 Qui part en date spéciale Une nouvelle fois Cette fois-ci sur du tip nut Mais avec l'avantage classe Et Le million 5 Qui a été utilisé Le Trunks MF Attention Trunks MF Du côté droit Combien de dégâts On va réussir à infliger ici Attention 535 000 Et c'est le kill Qui a été effectué Mesdames et messieurs C'est une victoire De la team catégorie Famille de Vegeta Face à la catégorie Famille de Goku C'était une run absolument incroyable On aurait voulu commencer Le gameplay Le gameplay continue encore A l'heure où je vous parle Mais malheureusement Il s'achèvera A partir de maintenant Et on se retrouve dans quelques instants Pour le débrief Et bien mesdames et messieurs Aujourd'hui c'est une victoire De la catégorie Famille de Vegeta Face à la team catégorie Famille de Goku C'était quand même un duel Assez intéressant Dans le sens où Comme vous le savez On n'a pas l'habitude De voir des Dokkanisport Dans des boss rush Avec des leaders catégorie Aussi puissants que ça Le Migate Le Thales Avec le Vegeto LR C'était quand même Du très très lourd On a pu voir qu'au niveau du DPS Soit les unités avec des critiques Montaient à plus de 1 million et quelques Et c'était la folie Soit malheureusement Les dégâts étaient assez réduits Il n'y avait pas énormément De dégâts Mais dans l'ensemble On a pu voir quand même Une très belle run Je tiens à féliciter Les deux joueurs Qui ont participé Et qui ont fait quand même Un très très beau gameplay Et sur ce Comme d'habitude J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous souhaite à tous Une agréable journée Une agréable soirée On se retrouve dimanche prochain Pour un nouvel épisode Portez vous bien Ciao 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 ciao